Quel est l'élément le plus important des personnalités ? L'élément qui surplombe les autres et qui est le plus primordial à voir quand on essaie de comprendre la personnalité de quelqu'un, quand on type quelqu'un. Cet élément, je ne vais pas faire de suspense inutile, cet élément c'est, enfin ce sont les besoins humains. Observation extravertie OE, observation introvertie OI, décision extravertie DE et décision introvertie DI. Parce que ces quatre choses là, elles ne sont pas liées à des fonctions. Les fonctions c'est trop précis, les fonctions c'est trop petit, on rentre déjà trop dans les détails quand on cherche les fonctions. Les besoins humains, ils vont décrire un comportement plus large, moins précis, mais qui sera du coup en fait beaucoup plus révélateur. Parce que, que ce soit SE ou NE, les deux ils vont chercher à amasser le plus d'informations possibles, les deux ils seront totalement désorganisés, les deux ils voudront toujours des choses nouvelles, les deux ils auront du mal à bâtir quelque chose sur le long terme, parce qu'ils vont changer de plan 3000 fois, etc. Les deux ils seront chaotiques. Parce que les deux, c'est de l'observation extravertie. Et quand on type quelqu'un, savoir que c'est un observateur extraverti est souvent plus important que savoir que c'est un NE ou un SE par exemple. C'est quelque chose que j'avais expliqué un peu dans la formation MBTI Express. D'ailleurs, petite parenthèse, ceux qui ont la formation MBTI Express, j'ai rajouté un mode complémentaire pour, comment dire, pour clôturer en fait et pour compléter la formation en bonnet du formier. Il y a pas mal de nouveaux éléments, quelques mises à jour, donc allez voir ça. Et donc, les besoins humains, c'est vraiment la chose la plus importante parce qu'on a tendance à ne pas se rendre compte à quel point TE et FE par exemple, ce sont les mêmes. On a tendance à ne pas se rendre compte du point auquel les deux fonctions feront au final la même chose. C'est-à-dire décision extravertie, c'est-à-dire besoin constant de validation externe, besoin constant d'avoir un impact sur les autres, besoin constant de faire des choses qui seront remarquées par les autres, qui seront faites pour les autres, besoin constant de connecter en fait avec les autres personnes. Pareil pour TI et FI, quand on les observe, on se rend compte que c'est quasiment les mêmes. OI, SINI, c'est quasiment les mêmes. Et en fait, les besoins humains, c'est le dénominateur commun, le plus large et qui permet du coup de comprendre les personnalités de manière, comment dire, globale en fait. Et en fait, comprendre les besoins humains, ça permet vraiment de comprendre de manière beaucoup plus globale les personnalités. Et quand on a compris les besoins humains, après seulement on peut s'intéresser aux fonctions. Et ok, je vois ce que c'est l'observation extravertie, je vois ok, maintenant je vais essayer de voir est-ce que c'est NE ou SE. Après avoir compris les besoins, on peut essayer de distinguer les fonctions entre elles. Mais comprendre les fonctions, c'est primordial. Au sens premier du terme, c'est-à-dire justement primordial. Prime, premier, affaire en premier, avant, tu vois, avant les fonctions, les besoins humains. Ouais, je suis linguiste effectivement, je connais l'étymologie de pas mal de mots. Écoute, c'est comme ça, c'est la vie. C'est d'ailleurs important de savoir parce qu'il y a des gens qu'on peut typer sans utiliser une seule fois les fonctions. On peut les typer de A à Z sans utiliser une seule fois. Est-ce que c'est FI, est-ce que c'est F-E, T-I, T-E, S-I, N-E, N-I, S-I, tu vois. Non, S-E. On n'a pas besoin des fonctions. Et plusieurs fois, j'ai typé des gens et dans la fiche efficace, j'ai supprimé la colonne des fonctions pour justement me concentrer sur les modes, etc. Et en fait, c'est même plus simple quand on fait ça parce qu'on se pose moins de questions. Et quand on se pose 300 questions, c'est le meilleur moyen de se perdre et au final de s'embrouiller dans le typage de quelqu'un. Quand on enlève les fonctions, quand on enlève tout le superflu, ça devrait plaire aux intuitives introverties. Quand on enlève toute cette sensation extravertie qui ne sert à rien, on se concentre juste sur l'essentiel. Et l'essentiel, ce sont les besoins humains. Dans les typages efficaces que je fais dans l'espace membre, souvent, on commence d'ailleurs par les besoins humains. Et quand on sait que quelqu'un est un décideur extraverti, par exemple, on va ensuite voir, ok, maintenant on sait ça, est-ce que maintenant c'est FE ou TE ? C'est pas obligatoire. Il y a des fois, il y a une fonction qui se voit super bien, ça arrive. Mais n'empêche que la plupart du temps, et si on doit avoir une méthode, la plus sûre, ce serait largement de commencer par les besoins humains. Enfin, ce serait C largement de commencer par les besoins humains. Et il y a justement une membre qui m'a posé une question, enfin, pas tout à fait par rapport à ça, mais quand même un peu, c'était un peu relié. Bon, c'est surtout moi qui fais des connexions entre les choses, mais c'était un peu lié quand même. Qui demandait plus ou moins, c'était pas exactement ça, mais qui demandait en gros comment différencier les INFP classiques, F-I-N-E, des doubles INFP. Et en fait, c'est vrai que parfois, quand on cherche sa propre personnalité, déjà, c'est déjà un exercice très périlleux, mais quand on veut le faire, parce qu'on sait que c'est chaud, mais on veut le faire quand même parce qu'on veut le faire, juste parce que, voilà. En fait, pour différencier un INFP d'un double INFP, essayer de voir est-ce que c'est SI ou NE la dominante, c'est beaucoup trop risqué. Et encore une fois, c'est pas si facile que ça. C'est un très très bon moyen de se tromper et de, au final, encore moins comprendre sa famosa personnalité qu'on veut absolument comprendre. Surtout avec les fonctions du milieu. Quand je type quelqu'un et que j'essaie de voir ses fonctions du milieu, quasiment à chaque fois, c'est très compliqué parce que les deux, elles vont se mélanger, elles vont ressembler aux shadow functions, n'est-ce pas ? À des fonctions qu'elles n'ont pas, etc. C'est extrêmement complexe. Ou alors de voir quelle est la dominante parce que, parfois, ils sont extrêmement équilibrés, ils vont vraiment utiliser les deux quasiment simultanés. C'est parfois quasiment impossible. Et quand on essaie de voir les fonctions mêmes, c'est très 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 compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? C'est qu'on utilise l'os famosos besoin humain. C'est beaucoup plus simple de repérer qu'on est un observateur introverti, du coup de se dire, ah bon, ok, du coup, je suis un WNFP, je suis un FISI. C'est beaucoup plus simple de faire ça que d'essayer de voir, est-ce que j'utilise de la sensation introvertie précisément ? Et il y a pas mal de gens qui écoutent ce podcast qui ne savent même pas que, en fait, probablement, ce sont des types double charge, des doubles extravertis ou des doubles introvertis. Ce sont des types de personnalités qui sont parfaitement normaux et très courants. Et donc, il y a en fait beaucoup, beaucoup de gens qui ignorent qu'ils en sont eux-mêmes. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui pensent, par exemple, être des INTP, alors qu'en fait, ce sont des doubles ISTP. Donc, ce ne seront pas des T-I-N-E comme des INTP, mais des T-I-N-I, des doubles ISTP. Sauf que, confondre l'intuition extravertie et l'intuition introvertie, surtout quand elles sont au milieu, et donc elles seront équilibrées, et donc ce sera... Enfin, c'est quasiment impossible à voir. C'est pas impossible, mais c'est très compliqué, c'est quasiment impossible. Et même quand on type des gens, c'est compliqué. Alors quand on se type soi-même, bonne chance. Mais repérer, est-ce qu'on est un observateur introverti ou un observateur extraverti ? Repérer, est-ce qu'on préfère la diversité ? Est-ce qu'on préfère les choses nouvelles ? Enfin, de nouvelles informations, peu importe la forme qu'elles prennent, parce que peut-être qu'il y a même des INTP qui sont en fait des T-I-S-E, en fait, et qui vont confondre S-E et N-E, parce que c'est vrai que S-E et N-E, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup en commun. Parce que justement, les deux, c'est de l'observation extravertie. Donc, voir, est-ce qu'on préfère amasser des informations, ou au contraire, est-ce qu'on préfère limiter les informations, les organiser, prévoir les choses planifiées, etc., comme un observateur introverti. Et dans les T-I-N-E, il y a certainement des doubles INTP, donc des T-I-S-I, qui vont penser être des doubles ISTP, T-I-N-I, parce qu'ils vont confondre S-I mélangé à N-E et qui va ressembler à l'intuition introverti. Bref, tout ça pour dire que se concentrer sur les besoins humains, c'est primordial. On peut typer des gens de A à Z sans utiliser les fonctions. Les besoins humains sont plus facilement visibles et sont plus sûrs. Et tout ça, bien évidemment, comme d'habitude, ce sont des choses qu'on voit bien davantage et qu'on approfondit encore dans l'espace membre. Je vous en parle une dernière fois parce qu'il ferme ce soir à minuit. C'est le dernier appel parce que le prochain podcast, il sortira dans la nuit de mardi à mercredi. Donc, ceux qui sont intéressés, c'est jusqu'à ce soir à minuit. Après, il va fermer pour une durée indéterminée. Je suis très honnête avec vous, bien évidemment, qu'il va réouvrir. Mais quand est-ce qu'il va réouvrir ? Ça, je n'en ai absolument aucune idée. Je n'ai aucune certitude là-dessus. Vous savez où trouver le lien pour y accéder. Et si, quand vous écoutez ce podcast, il reste encore quelques heures, peut-être avant minuit, je pense qu'un bon test d'admission, c'est d'aller voir un live efficace. Si vous êtes intéressé par le live efficace, si vous trouvez ça intéressant de voir comment est-ce qu'on fait pour analyser les personnalités, etc. Ce n'est pas ça qu'on fait dans l'espace membre. Mais si vous aimez bien l'élève et que ça vous intéresse, que ça vous aide à comprendre un peu mieux les personnalités, c'est un bon test d'admission pour voir est-ce que vous êtes ciblé ou pas par l'espace membre. Parce que si vous ne trouvez pas ça assez intéressant, que vous préférez juste les podcasts comme ça pour en apprendre un peu plus, c'est très très bien déjà. Mais l'espace membre ne sera pas spécialement fait pour vous. Mais si vous avez encore un peu de temps avant que minuit ne passe, allez déjà voir un live avant de vous décider. Donc si ça vous intéresse, on se dit à tout de suite et on se retrouve de l'autre côté. Et pour tous les autres, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Et voilà, écoutez, je vous envoie de l'amour. Ouais, ouais, je me sens bien. Ouais, j'ai envie d'envoyer de l'amour aux gens. Ouais, je suis comme ça. Ça m'arrive. Si c'est mon premier podcast que tu écoutes, je le considère comme une avant-première. Si c'est le deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir du troisième, tu as le devoir de t'abonner, de liker et, si tu fais partie de ceux qui souhaitent réellement comprendre les personnalités en profondeur, le lien pour nous rejoindre dans l'espace membre est dans la description. Prends soin de toi. A bientôt. Prends soin de toi.